Mesdames et Messieurs, voici le ministre du Tourisme, M. Modero Simba. Pour tous, vous serez le ministre Modero Simba. Le ministre Modero Simba. Modero Simba, moi, tout le monde. Je vais dire que vous allez voir, donc, des fois, t'es attaqué sans requise. Pour les saudicophones, le 1, le espagnol, le 2, le 1, le français, et le 2, le 3, le 3, le espagnol. Monsieur Defuete. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mote. Mote. Mote, c'est la invitation chez vous. Mote. Mote. Le Excellence, Messieurs les Ambassadeurs, Mote. Le Congo vous dit Mote. Mote. Tout est Mote. Merci beaucoup. Je suis très honnête. Honorable député, pour respecter les protocoles. Excellences, Messieurs les Ministres, je me l'ai avant de commencer et présenter la délégation officielle qui m'a accompagné au futur. La délégation de mon pays, venu de son organisation de notre président, Antoine Félix Tshiseké Di Chilombo, est composée de ma modeste personne. Mon dé rôle de Simba Matonu. Je suis député et libre de la circonscription de Mwanda et ministre au gouvernement et pour le ministre Saman. Je suis accompagné de mon collègue qui va vous présenter aujourd'hui les plans de l'industrialisation et les opportunités d'investissement à MwC. Le ministre député aussi, lui, d'Inam Kibou, le ministre Chilien Palopou, ministre de l'Industrie, de la République démocratique d'Ukébou. Je suis accompagné des trois élus de la capitale, la ville-province d'Ukébou. Je suis accompagné de l'honorable Eliezer Damboué, qui est député sans réplique d'Ukébou. Il est de l'ensemble. Je suis accompagné de mon député, de mon regroupement, député national, Elie de la Tchanou, terre jaune, honorable Kalonji, Kalonji Ogui, junior. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, il est Elie des côtés de l'aéroport Tchanou. Je suis accompagné d'un autre député, qui est parmi les ténors de l'opposition congolaise, honorable Ados Ndomassi. Vous avez le temps pour lui de mettre sa salopette. Honorable Ados Ndomassi, été Elie de l'opposition, du regroupement, le président Martin Fayou. Il sera avec nous dans la salle. Je suis accompagné de deux directeurs généraux, des directeurs généraux du fonds de promotion de l'indice du FPI. C'est les directeurs généraux. Je suis accompagné de la directrice générale de l'Office national du tourisme, Madame Jolie-Lionbo. Madame Jolie est le venu de la diaspora, elle est membre de la diaspora, pour notre diaspora. Je suis venu avec le directeur scientifique de l'Institut congolais pour la conservation de la Mati, qui représente son directeur général, l'Institut qui gère les aires protégées et par les nationaux du directeur Mabilana. Vous pouvez mettre le début ? Dans mon administration, je suis accompagné du secrétaire général au tourisme, le patron de l'administration de prise en œuvre, le secrétaire général, pour le maintenir. Je suis accompagné aussi de privés, de tous l'opérateurs, chers ontélières, vous les avez vies de l'autre côté de notre stand. Je suis accompagné d'un grand groupe de journalistes, influenceurs, de la ville de Kinshasa, qui m'accompagnent dans ma mission de vendre l'image, de vendre la destination RDC. C'est pour le mettre le début. Journaliste congolais, influenceurs, je vous salue que je vous remercie. Voilà, la délégation est aussi à vous parler d'un grand groupe de Oomba. Vous savez, notre ministère du Tourisme, avant la mascotte, l'artiste et le musicien que vous connaissez bien, qui est jeune, qui a du talent, Eliti Watanabe, accompagné de notre groupe Folklorique, parce qu'aujourd'hui, nous allons vous vendre les communes, formes, flores, la bonne gouvernance qu'il y a aujourd'hui chez nous. Nous sommes fiers de ça, parce que chez nous, aujourd'hui, au moment, les présidents ne se remplacent plus par la guerre ou par les coups d'État. Ce n'est pas des élections. Et c'est une des conditions aujourd'hui pour être fréquentables, pour être fiers que chez nous, certes, nous avons des difficultés, mais la démocratie marche. On a mis un président qui a fait deux mandats, qu'il a respectés, et il y a eu des élections, il y a eu l'alternance. Aujourd'hui, à la tête du pays, nous avons un président venant aussi une partie de la diaspora pour faire un peu d'aide à notre diaspora. Le président Félix, qui a passé toute sa génére, sa fricère, qui est bien connu au sein de la diaspora. Il est secondé par le premier ministre très dynamique, sans l'automobile. Maintenant, je veux vous parler des pays d'où je viens. Je veux vous parler parce qu'on a compris, si on ne parle pas de nous, personne ne parlera de nous. Alors que l'écomo est déjà venu vers vous. L'écomo est dans vos personnes. Chers invités, que celui qui a un portable, les soulèves son portable, s'il vous plaît, celui qui a un portable, vous verrez, chaque invité, chaque participant ici, chaque délégué a un portable. Mais la matière mère qu'on fabrique avec le portable vient du Congo. Et nous voulons que vous puissiez connaître ces congos-là qui vous donnent de la Colombo-Tentalite. Ces congos-là qui vous donnent du cobalt. Vous roulez avec la voiture électrique. Certes, vous voyez les fabricants de batteries. Mais d'où vient la matière première ? C'est de ces pays-là que nous sommes venus vous parler. Les pays de Lumumba, les pays de Luambomakiyad, les pays de Kassavoubou, les pays de Mobutu. Comme il a dit sur la plaque du parc de Nacaramba, lorsque l'humanité finira à transformer les tours en un monde virtuel, ça, ça date des années 70, lorsque les savants vont transformer ce monde à un monde artificiel, à un monde virtuel, il resterait quelque part sur la carte du monde encore des espaces verts où la faune, où la flore fait respirer l'humanité. Ces coins-là, c'est le Congo qui est aujourd'hui le réservoir. C'est le bassin du Congo qui nous aide à bien respirer. C'est les aires protégées du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui le slogan pour le Congo, le Congo Pays Solutions. Pays Solutions parce que c'est le Congo qui apporte la matière première pour les énergies renouvelables. Nous avons aujourd'hui au Congo un projet qu'on appelle INGA 3. Le ministre va vous développer les plans de digitalisation. Il vous donnera les détails. 1 000 MW à développer entre la Chine et l'Espagne, pays hauts d'aujourd'hui. Nous sommes un pays qui produit aujourd'hui, premier pays producteur du cobalt. Lorsque vous roulez avec vos véhicules ici, en Europe, à travers les morts, la matière première, j'aime et c'est fini. Je suis un peu dérangé de faire un discours conformiste. J'aime tellement mon pays et que je suis payé pour vendre, pour faire la publicité du Congo, vendre la résistance du Congo. Comme l'amassadeur a dit, les opportunités sont pleines pour la diaspora, pour l'industrie. La gouvernance change. Avec le nouveau président, nous luttons contre la corruption. C'est la toute première fois chez nous. Le matin, vous vous réveillez, on vous dit un ministre est en prison, un directeur des cabinets est en prison, un député ou un autre cadre de l'État est en prison. C'est pour soigner l'image du pays. C'est pour garantir les investissements privés. Il nous faudra du temps pour nettoyer ce tableau, mais nous sommes en train de le faire. L'avenir est au ventre. L'Afrique de demain, le monde de demain, ne se construira pas sans les combats. Et nous ne voulons plus que nos matières premières soient vendues à l'État brit. Nous vous appellons de venir. Les combats qui vous donnent du cobat, les combats qui vous donnent du cuivre, à plus de 10% de terreur. Ces combats-là. Les combats qui vous font lancer la rumba. Les combats de la rumba vous attendent. Je suis plein d'émotions, mais je pense à faire que ce que le ministre de l'Industrie va vous présenter. Mon rôle, c'est de planter cette femme si belle que l'ambassadrice a brise. C'est la spéciale ambassadeur. Madame la députée, ça fait de l'oeil, de l'oeil, le président de la secrétaire général. Vous soulignez bien sûr que le Congo, ça fait des millions, il est des millions de kilomètres carrés avec une main fois 5. C'est une petite pays d'Afrique où vous avez des lacs, une grande flèche. Vous avez les volcans en activité. Vous avez les produits de principe, les big fights, ça y a eu le crocodile, éléphant, gorille des montagnes, gorille des savannes, girafe. Mais on vous ajoute, les deux membres qui sont proches des îles, on vous ajoute la viscoula, nouvelle petite des singes. Nous avons même des hibopotames, les maquets en pleine kinsassade. La nature que vous cherchez à l'air, l'éco-tourisme qu'on vint sous temps, venez au Congo. Aujourd'hui, les gens veillent ou masqués. À mon état d'image, c'est moins de 10% du Congo qui est en guerre, qui n'est pas une guerre venu par le Congo, mais parce que le Congo, c'est un pays d'accueil. En 1994, mon pays de Congo a accepté le réfugié rwandais. De cette guerre, de mon attaque et de ce génocide, elle met tout le tour dans les grands nords du Congo, parce que le Congo a répondu à la paix de la nation et le Congo ne fera pas face seul à cette guerre. Le Sénégal fait depuis longtemps face à la résistance et la casamance, mais on ne présente pas le Sénégal comme un pays de guerre. Le Cachemire indien est en trou. Depuis longtemps, la Colombie fait face à la crise-là. Beaucoup de pays qui montent lient aux hommes et contre le terrorisme. On ne les représente pas comme une casse rouge. Je m'oppose à cette opinion qui représente mon pays comme un pays non-de-sac. Nous sommes venus aujourd'hui à l'Espagne de vous parler de ce pays-là avec sa capitale Kinshasa. 14 millions d'Africains ne vous remettent sans prix. C'est ce pays-là qui donne la joie, qui a créé la rumba, qui est passionné. Là, on m'appelle la kumba. La kumba, qui veut dire l'ombré, la danse de l'ombré, aujourd'hui déclarée patrimoine mondial pour l'Inesco. C'est ce pays-là qui est aujourd'hui devant vous et qui vous invite de venir investir, de venir habiter au Congo. Chers amis, chers invités, nous insistons sur cette tâche, sur cette présentation de la vie. On ne peut pas avoir un pays qui a dérivé 20 000 exploitants de minerais chez nous. Ils sont calmes dans les Katanga, un peu au-ici, un Mboubachi, mais au retour de tous ces exploitants, les coups, les combats, ils ne disent pas qu'ils étaient à l'aise au Congo. Ils ne disent pas qu'ils ont gagné des milliards. Voilà maintenant notre dévoi, c'est de dire nous allons transformer ces matières chez nous. Nous voulons la faciliter et nous prenons l'engagement sur la bonne gouvernance et la protection du investissement public. Ce n'est pas ici dernier moment. Je vous remercie. Je pense, prochainement, nous référons au Congo. Excellences messieurs les ambassadeurs, honorables députés, c'est ce Congo-là que nous voulons vendre. A chaque fois, on verra un coup de feu. Pensez à ce Congo qui nous a venu du corps de temps grâce à laquelle on a fabriqué les normes. Et tous les jours, vous me remettrez avec les combos d'un autre présent. Venez visiter ces communes magnifiques. Je vous remercie.